Bonjour à tous c'est Minocraft, on se retrouve sur mon bureau pour le tutoriel d'installation du pack industrial adventure, mais cette fois-ci sur serveur. Donc déjà pour télécharger le pack, pareil vous allez sur le site, donc vous arrivez sur l'accueil, mais les liens seront dans la description. Donc dans le menu déroulant ici vous faites mode pack téléchargement, et tout simplement vous descendez un tout petit peu et vous avez le petit paragraphe pour la version serveur. Donc là vous prenez le premier lien disponible, le deuxième lien ça sera pour les... quand il y aura plusieurs versions. Donc vous prenez le premier lien, donc vous cliquez dessus, ça vous amène sur Dropbox, vous téléchargez, et une fois que c'est téléchargé vous obtenez donc ce fichier rare ici. Donc tout simplement vous avez juste à l'extraire ici, donc il va se mettre là, donc là voilà hop, ici nous donc on va le mettre là, histoire que ça soit plus propre. Alors, donc ensuite vous rentrez dans votre dossier on va dire, et tout simplement dans un premier temps il va falloir aller modifier le fichier texte E là, donc vous mettez sur through. Donc là voilà j'espère juste que quand vous modifiez ça vous respectez la chartre, on va dire, après on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est quand même une chose assez importante. Donc ensuite, tout simplement il vous faut lancer votre serveur, parce que du coup là voilà, tout est bon, tout est configuré, pour que vous avez juste à, si vous êtes en local, vous avez juste à appuyer sur le .bat. Si jamais vous voulez mettre votre serveur sur un, chez un, chez un hébergeur, tout simplement vous avez juste à tout prendre ici, et vous déplacez tout sur, vous déplacez tout sur votre, sur votre FTP, enfin sur le serveur FTP, enfin via FTP, enfin bref, vous déplacez tout sur votre serveur. Comme ça du coup, il n'y a pas de problème en fait, Minecraft, le serveur .jar, il y a déjà forge intégré, donc là on voit qu'il y a les librairies aussi, donc j'ai enlevé tous les modes clients du dossier mode, les configs c'est bon aussi, les scripts du coup c'est pareil, c'est pour, c'est pour modifier les crafts, donc comme je vous dis, vous prenez, vous prenez tout ça, et vous le copiez sur, sur files.ia ou, ou voilà, enfin vous le copiez sur votre serveur, chez votre hébergeur, et donc vous n'aurez pas de problème, donc nous on va voir, le truc, sur, enfin l'installation, sur, en local, donc tout simplement, voilà, vous avez juste à, à tout simplement, double cliquer sur le petit point BAT, ici votre, votre serveur va s'ouvrir, donc le point BAT, je l'ai modifié de façon à ce que ça vous fait pas de, de out of memory aussi, parce que du coup avec, avec tous les modes et tout, bah ça peut vous faire un out of memory, si jamais vous laissez juste le point BAT en, en start minecraft, minecraft.jar, donc après pour les, les plus, ceux qui sont curieux du coup, vous avez juste à faire un petit clic droit, modifier, et vous pouvez voir, euh, comment le, comment le point BAT est fait, mais du coup voilà, il est fait, donc là on voit que notre serveur s'ouvre, euh, ensuite, pareil, niveau des serveurs proprieties, on va aller voir ça tout de suite, euh, niveau génération du monde, euh, j'ai mis ATG, euh, donc comme ça vous avez une, une génération de monde ATG, euh, ici donc après vous avez à modifier le port, euh, si jamais, euh, du coup vous, vous n'utilisez pas le, le même port, enfin vous n'utilisez pas le port par défaut, à savoir le 25565, et si vous êtes donc du coup chez un hébergeur, il vous faudra rajouter ici l'adresse IP, et donc ensuite, euh, le mode day, bah tout simplement c'est, euh, c'est le mode day, euh, par défaut, nous qu'on a sur le serveur Industrial Adventure, et donc ensuite vous pouvez le, vous pouvez le modifier à votre convenance, euh, donc voilà, pour les serveurs proprieties, donc là le monde s'est lancé, donc moi j'utilise, euh, la version, euh, euh, enfin l'instance, euh, qu'on a setup ensemble, euh, dans le, dans le tutoriel d'installation, euh, du pack, euh, en client, donc tout simplement, on va sur Multiplayer, ici on fait Add Server, donc ici on fait ça, on fait Industrial Adventure, tac, ici on va mettre Localhost, mais donc là on va pas pouvoir se loguer tout de suite, parce que du coup on n'a pas modifié la whitelist, donc pour modifier la whitelist, étant donné que maintenant Minecraft, depuis là 1.7, utilise, euh, euh, enfin vous donne un, un, un UID, donc un unique, euh, utilisateur, euh, ID, euh, donc il faut utiliser la console pour, euh, rentrer des joueurs dans la whitelist, donc whitelist, add, euh, hop, ouais, il s'est noté deux fois, donc voilà, whitelist, add, Minecraft 72, pouf, voilà, ici on fait slash, whitelist, euh, non, pourquoi j'ai mis une majuscule, reload, tac, et au passage on va s'hopper aussi, comme ça on pourra voler, et puis voir, voir que tout fonctionne, donc là voilà, on est hoppé, et donc tout simplement, ici on rentre sur le serveur, donc là voilà, la console voit bien qu'on entre sur le serveur, et donc là on est dans le monde, donc là c'est pareil, je n'ai toujours pas configuré mes touches, donc c'est le truc tout à fait normal, tac, tac, chic, mode, ici on va se mettre en créatif plus, qui parait notre petit bouquin, parce que je n'aime pas voir des items droppés au sol, et donc voilà, on est sur notre, on est sur notre, enfin vous êtes sur votre serveur, euh, avec le pack industriel adventure, 1.7, 1.10, génération de monde ATG, donc tout est bien, tout est, tout est beau, euh, si jamais vous voulez, vous ne voulez pas une génération de map ATG, dans le level type, vous enlevez ATG, vous mettez défaut, donc il faut bien mettre défaut en majuscule, bien sûr, et donc voilà, vous aurez un monde par défaut, euh, mais voilà, le monde avec ATG est beaucoup plus beau, les montagnes sont beaucoup mieux dessinées, ce genre de choses, donc c'est, c'est vraiment, c'est vraiment agréable de jouer en, avec ATG, donc, bah voilà, sur ce, vous savez comment installer le serveur, euh, industriel adventure, après pareil, s'il se peut que, certains clients, qui vont essayer de rejoindre le serveur, ont un, un rejection, mode ID, ou ce genre de choses, donc dans un premier temps, dites-leur de re-télécharger le pack, euh, comme j'ai dit dans, dans le, dans le tutoriel d'installation du client, ça arrive qu'avec Dropbox, il y a des petits, des petits bugs au téléchargement, donc dans un premier temps, c'est, c'est, voilà, c'est la, c'est la chose à faire, on va dire, dites-leur de re-télécharger le pack, de supprimer le dossier mode, et de le réinstaller, le dossier config, ça sert à rien, parce que c'est le serveur qui envoie les configs au client, depuis là, en 1.7, donc, euh, les configs, ça ne sert à rien de les supprimer, mais par contre, le dossier mode, il se peut que, bah du coup, il y a un mode qui, qui est mal été téléchargé, et donc du coup, ça peut, ça peut foutre la merde, donc voilà, donc sur ce, bah on va, on va se laisser, on va se dire à la prochaine, portez-vous bien, et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501